Mila et les femmes se regardent, se retournent, s'affolent. Une femme saute de la voiture, court vers Avevruc et hurle. Mannequin, mon enfant ! Toutes elles sautent l'une après l'autre, Mila la dernière. Et dans un mouvement contraire, deux et seize se rubèrent, elles, grandissent leur goumise. Les quatre autres femmes, dont Mila, se serrent contre elles, font bloc. De Tens et Miche, dit la femme. Tuez-moi si vous le voulez, je ne pars pas sans mon enfant. Elle dit, mi-avril 1944, nous partons pour l'Allemagne. On y est, ce qui a précédé la résistance, l'arrestation, Freyne n'est au fond qu'un prélude. Le silence dans la classe née du mot Allemagne, qui annonce le récit capital. Au début, elle a requis tout l'espace. Depuis, Suzanne Denglo a parlé, cinquante fois, cent fois. Les phrases se forment sans effort, sans douleur et presque sans pensée. Elle dit, une fille lève la main. À ce moment du récit, ce n'est pas habituel. Une main levée comme un signal, une peau très pâle et dont le sourcil droit, un minuscule anneau rouge. Debout face à Milo, son front touchant le sien, l'infirmière tient, ferme la nuque de la jeune femme, éloigne à peine son visage du sien pour la fixer, yeux écarquillés, l'index sur la bouche. Rue, faire citer ce doux ? Silence, tu comprends ? Elle touche la chose rouge, sortie du corps sans os, muette, épuisée. Cette chose a un visage, elle ne pleure pas. Elle est peut-être morte, ou bien elle connaît le mot d'ordre. Rue, je reste de neustre. Ne dérange pas le docteur. La chose sait, se tait, c'est un bébé de concentration de la guerre. Aïe Jung, un garçon, dit la Schwester. Et aussitôt, Mila Pans, un garçon. C'est solide. Merci beaucoup, parce que c'est un texte qui a été publié en 2013, donc qui est très présent en moi, bien sûr, même si j'ai écrit d'autres livres ensuite. Et ce que je trouve vraiment émouvant dans ce que vous m'avez montré là aussi, c'est une forme de renouvellement du texte pour moi, parce que c'est le sens que vous y donnez. La place du témoignage est très, très importante pour expliquer le projet littéraire qui m'a animée. On raconte souvent, il y a toujours dans un camp, un bébé miraculé, un enfant miraculé, qui a été sorti dans une panière à linge, dans une boîte à outils. Et donc je me disais, voilà, je rencontre le miraculé de Ravensbrück. Et c'était émouvant, mais il parlait toujours à la première personne du pluriel. Il disait pas « je », il disait « nous » tout le temps. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé pourquoi il disait « nous ». Il me disait « parce que je ne suis pas tout seule à être née à Ravensbrück, et d'ailleurs pas tout seule à être sortie vivante. » Ah bon ? Et combien étiez-vous ? 522. Alors là, j'ai été totalement stupéfaite, parce qu'on n'était plus dans l'anecdote, bien sûr. Là, on était dans l'histoire, si on parlait de 522 bébés. Or, moi, je connais bien l'histoire de Ravensbrück. J'avais déjà beaucoup lu sur Ravensbrück. Je n'avais jamais entendu qu'il y ait autant de bébés à Ravensbrück. Je n'avais pas entendu qu'il y ait une organisation. Parce que pour qu'il y ait 522, il y a l'idée d'une organisation, il y a l'idée de quelque chose d'un peu officiel. Et en effet, à cette époque-là, Kinder Timmer, ça ne disait rien à personne. Il n'y avait pas eu de film, il n'y avait pas eu de reportage, il n'y avait pas eu de livre, il n'y avait pas eu de témoignage sur cette histoire. Et c'est toujours émouvant, parce que ce n'est plus tout à fait le même livre quand c'est vous qui choisissez ce que vous voulez en faire, ce qu'il en reste. Donc oui, je trouve ça très chouette à voir. Vous vous êtes donné du mal pour y donner un sens singulier. Et bien, je vous félicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.